Vous écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Aujourd'hui, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec Jean Bellemore, le concepteur de MaxV.bike. Il va être question de l'aérodynamisme. C'est quoi de mieux quand on est en vélo, d'avoir un petit quelque chose côté vent? Bonjour, Jean. Bonjour, Marie-Lise. Bienvenue à notre podcast. Tu sais, j'ai des questions pour toi aujourd'hui. Premièrement, nos auditeurs, ils ne te connaissent pas. Donc, j'aimerais connaître ton parcours pour arriver à MaxV. Contre-moi ça. L'histoire commence depuis le début. Je suis un passionné du vélo depuis mon jeune âge. Mettons, le vélo, ça a tout le temps été un moyen de transport pour m'amener partout. Ça fait que dès mon jeune âge, j'ai tout le temps eu un vélo, puis je me suis tout le temps promené avec ça. Puis au fil des années, bien, j'ai changé. Là, je suis tombé avec un cyclotouriste. Ça fait que j'ai commencé à faire des voyages, puis je me suis promené pas mal avec le cyclotouriste. Ça fait que j'ai fait une grosse partie du Québec en cyclotouriste, de promener autant dans le Nord que dans l'Estrie, que Lac-Saint-Jean. Ça fait que j'ai tout le temps adoré ça. Puis au fil des années, bien, j'ai changé de modèle de vélo. Puis je suis tombé sur un vélo de route. Ça fait que j'étais dans le coin de Tremblant, puis je faisais souvent, mettons, le circuit du Ironman à Tremblant. Quand même. Oui. Puis au fil des années, bien, mon garçon m'a demandé, il disait, « Ça te tente-tu de faire un demi-Ironman? » À ta minute, tu as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai 55 ans. Puis tu n'avais jamais fait ça? Non. C'est ta première compétition Ironman, là, qui est rien de moins. Ça fait que vu que dans l'âge, puis dans la course, ce n'est pas mon fort, ça fait que mon garçon puis sa femme me dit, « Hey, tu peux faire la portion de vélo. » Ça fait qu'on a pu faire le demi-Ironman, puis j'avais la portion de vélo. Ça fait que là, j'ai vraiment pris goût, mettons, à la compétition, puis commencé à s'améliorer de plus en plus. Ça fait que ça a été une super belle expérience, le demi-Ironman. Puis au fil du temps, bien, c'est ça. J'ai commencé à rouler, rouler avec mon vélo de route. Puis rendu à ma retraite, bien, là, je suis rendu à 60. Là, j'ai 62. Ça fait que voilà trois ans, je fais tout le temps un petit circuit de 40 kilomètres. Puis là, sur le circuit, pour le premier 20 kilomètres, ça a été mon record de vitesse. C'était incroyable comment ça allait vite. Puis à mon retour, ça a été l'inverse. Ça a été dur comme ça n'a jamais été dur. La raison de ça, c'est la résistance de l'air. C'est une journée venteuse. C'était incroyable. En arrivant chez moi, bien, j'ai dit, il faudrait que j'essaie de trouver quatre choses pour essayer d'avoir atténué, mettons, cette résistance d'air-là. Ça fait qu'il y a une petite formule qui est simple. C'est la force de traîner, c'est qu'est-ce qui nous ralentit le plus? C'est la résistance de l'air. Donc, puis dans la résistance de l'air, le vélo représente 25 % de la résistance de l'air. Puis le cycliste, c'est 75 %. Quand même, quand même, c'est beaucoup. Ça fait que je me suis mis à commencer à chercher. Puis il y a une petite formule qui est de la force de traîner. La force de traîner, c'est qu'est-ce qui nous ralentit? C'est une demi fois P fois V2 au carré fois CDA. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. FD, c'est la force de traîner. C'est qu'est-ce qui nous ralentit le plus? C'est l'air. Ça fait que c'est une demi fois P qui est la densité de l'air. Donc, il y a beaucoup de monde, mettons, qui vont au Mexique faire des tests parce que la densité de l'air, vu que c'est en hauteur, la densité de l'air est plus base. Multiplié par V2 au carré, c'est notre vitesse. À chaque fois qu'on veut augmenter en vitesse, ça nous prend deux fois plus d'efforts. Mais les lettres qui m'intéressent le plus, c'est CDA. CD, c'est la surface frontale. Fait que la surface frontale d'un cycliste, c'est surtout le haut du corps. Fait que ce qui nous ralentit beaucoup, c'est le haut du corps. Puis le A, c'est l'air. C'est de la manière que c'est fait. Fait que la forme la plus aérodynamique, c'est une goutte d'eau. Fait qu'en ayant, mettons, une forme de goutte d'eau en avant de nous autres, je me suis dit, on pourrait peut-être gagner en aérodynamisme. Puis là, moi, je vais t'arrêter parce que j'écoute et ça m'impressionne parce que moi, les formules comme ça, je ne connais pas. Par contre, j'ai été voir ton site Internet parce que moi, c'est sûr, je veux qu'on vienne à parler du Max V. Puis c'est là que tu t'en viens. Mais quand j'étais voir ton site Internet, ta page Facebook, j'ai commencé à comprendre que tu es mécanicien industriel. Fait que je comprends les formules que tu me parles là. Parce que moi, c'est sûr, je suis perdue, mais je trouve ça le fun de comprendre la formule. Puis en même temps, j'ai vu justement que c'est gros, qu'est-ce que tu as été faire? Tu as été jusqu'à brevet, marque de commerce, émission de TV, article dans le vélo mag, lancement au salon du vélo en 2022. On parle d'une jeune compagnie, puis on parle d'un concept. Fait qu'ah oui, parle-moi de Max V.bike. Oui. Fait que là, Max V.bike a commencé, bien, il y a trois ans. Fait que quand je suis revenu avec la formule pis tout, je me suis dit peut-être que je ferais un déflecteur devant le vélo. Fait que je me suis fait une machine à thermoformage parce que je voulais faire les pièces à l'unité pis aller les tester. Fait que je me suis fait une machine. Puis les premiers, c'est sûr que le concept, au début, c'est drôle. Au début, mettons, c'est en acrylique, le plastique est en acrylique. Puis après une coupe de moules, je pensais que c'était pas pire. J'ai un beau-frère qui s'en vient à la maison. Première affaire qu'il fait, le test en le pliant. Première affaire qu'il fait, le casse. Fait que là, j'ai vu que... Oh non! Fait que j'ai vu que l'acrylique, c'était pas, mettons, la meilleure matérielle. Fait que je suis tombé avec du polycarbonate. Fait que le polycarbonate, il est 200 fois plus fort que l'acrylique pis il est flexible. Fait que j'ai commencé à faire plein de formes différentes. Puis j'ai été roulé avec. Puis j'ai été capable de, mettons, trouver une des formes qui était pas pire. Puis après ça, bien, j'ai été... Je me suis fait une petite soufflerie à la maison. Une soufflerie, elle avait 4 pieds par 8 pieds de haut par 10 pieds de long. Puis une soufflerie, de manière que ça marche, c'est pas envoyer de l'air, mais c'est vraiment tirer de l'air. Fait que j'ai acheté une machine à boucane. Puis en arrière, je me suis mis deux gros bluer pour tirer l'air. Puis avec ça, bien, j'ai pu faire des tests d'aérodynamisme. Fait que on envoyait de la boucane, puis j'étais capable de voir que la fumée passait par-dessus nous autres. Fait que, mettons que c'était concluant, puis les tests que je faisais, c'était à 28 km heure. Fait qu'avec un nanomètre, j'étais capable de faire entrer la boucane à 28 km heure, qui est une vitesse pas pire. Parce que si on regarde, même si quelqu'un roule, mettons, à 20 km heure, mais qui a un vent de 8, ça donne 28 km heure. Fait que je me suis dit, une moyenne, c'est quand même pas si pire. Puis l'aérodynamisme commence à 21 km heure, qu'on commence à voir la différence des performances à 21 km heure. C'est ça, parce que moi, j'imagine, moi, je suis plus cyclotouriste. Fait qu'en cyclotouriste, même si je roule pas vite, tranquille, je vais avoir une amélioration, dépendamment du vent qui est devant moi, dans le fond, c'est ça? Oui, parce que le vent, il est tout le temps additionné à la vitesse qu'on va. Ah oui, c'est bon, ça. Puis là, de tout fil en aiguille, tu as été jusqu'à aller chercher un brevet. Ça marche comment, ça? C'est-tu compliqué? Oui, un brevet, c'est relativement simple. Au début, ils font une étude de voir si, oui ou non, la compagnie fait oui ou non, ça vaut-tu la peine que tu continues tes démarches pour avoir un brevet. Fait qu'à partir de là, ils sont capables de dire oui ou non. Fait que, justement, c'est un ingénieur qui regarde ça, puis là, il me dit, oui, ton idée est bonne. Il dit, il n'y en a pas. Fait qu'ils ont fait des études voir, y a-tu quelqu'un qui a fait comme tu fais? Puis la conclusion, ça a été non. Fait que j'étais le premier dans l'univers qui installe un déflecteur sur un vélo. Fait qu'en même temps, le problème, l'autre problème, un petit problème que j'avais, c'était comment le faire tenir, comment faire tenir le déflecteur en avant pour qu'il soit correct. Fait que, fil en aiguille, j'ai tombé sur une plaque, faire une plaque, mettre mon cellulaire. Parce que l'autre problème que j'ai quand je roule, mettons, en vélo, je mets mon cellulaire dans mon chandail. Puis le pire ennemi du cellulaire, mettons, c'est la chaleur puis l'humidité. Fait que je me suis dit, s'il pourrait être à l'abri derrière mon déflecteur, ça serait la place idéale. OK. Fait que dans le fond, c'est comme un peu... Moi, je suis le temps, ça a l'air d'un windshield moto. C'est un peu ça pareil, là, qui nous aide. En plus, on peut mettre notre cellulaire. Fait qu'il doit être à l'abri. Oui. Puis il n'est pas au soleil. Je trouve ça le fun. Puis est-ce que ça s'ajuste, là, indépendamment des personnes qui vont s'en servir ou n'importe comment? Ou on fait quoi? Quand on l'a, on l'essaye. Fait que je l'ai fait en fonction que n'importe quel cycliste est capable de l'adapter sur son vélo. Puis on est capable... Il y a différents angles. Fait que tout le monde peut l'installer sur son vélo dépendant comment il va. Puis on est capable vraiment de voir... Quand on roule, on est capable vraiment de voir, mettons, la déflexion de l'air. OK. Fait que tu le sens. Tu es en train de rouler, puis là, tu sens que ton air, oupe, elle ne passe pas par-dessus. Tu l'ajoutes, puis à un moment donné, tu vois bien que ça passe par-dessus toi. Oui, c'est ça. L'effet d'aérodynamiste, comme tu parlais tantôt, là. Fait que je trouve ça intéressant aussi. Puis fil en aiguille, bien, j'ai rajouté en avant un déflecteur réflectif. Fait que... C'est comme un collant, dans le fond, qui est dessus. Oui, il y a un collant réflectif dessus. Fait que même le soir, parce que l'autre, l'autre, mettons, inconvénient, le soir ou à brûlant, on veut être vu par tout le monde. Fait que, en ayant de quoi de réflectif dessus, bien, un auto ou un autre cycliste peut nous voir, mettons, à distance, juste grâce à ça. Ah, c'est intéressant. Puis, si je te dirais, le futur de MaxV, est-ce qu'il y a des choses que tu penses ou des développements? Bien, c'est sûr. Ça fait juste six mois, c'est une jeune compagnie quand même. Mais côté développement, il y en a toujours. Il y a tout le temps, on appelle ça de l'amélioration continue. Oui. Bien, c'est sûr que je regarde pas mal pour, mettons, le rapper en avant. Mettons que s'il serait rappé aux couleurs d'une compagnie. Aux couleurs d'une compagnie. Fait que c'est sûr que côté visibilité, mettons, une compagnie qui voudrait faire, mettons, marketing ou n'importe quoi, bien, il se promène sur une piste cyclable puis il est vu de tout le monde. Moi, j'ai des mains présentement. Puis c'est ça, je me dis, imagine, je ne sais pas, tu sais, rappé avec mon académie ou une gang de cyclistes avec un logo, là. Je comprends que ça serait vraiment sharp, là. Puis peut-être d'autres couleurs, tu sais, dépendamment du monde, j'imagine, ça peut être un futur intéressant, là. Ça, ça peut être vraiment intéressant. Puis il y a aussi les vélos électriques. Fait que c'est sûr qu'avec le déflecteur, on sauve du wattage. Fait qu'on sauve de la puissance. OK. Fait que plus aérodynamique. Fait que c'est sûr qu'à long terme, en étant coupé du vent, bien, on peut rouler plus longtemps avec le même effort. Puis là, c'est le fun, j'ai été voir ta page Facebook, ton Instagram, puis j'ai vu que tu continues, mettons, pas nécessairement pratiquer, mais que tu fais des événements. J'ai vu le défi Bonneville, le grand tour. Fait que tu y vas avec ton déflecteur. Puis j'ai vu qu'il y en avait d'autres parce que dans le fond, tu as des ambassadeurs, tu as du monde au Québec. Puis c'est ça que j'ai vu, qui se promènent avec des Max V. Présentement, il y en a, j'ai plusieurs ambassadeurs qui se promènent avec le Max V, justement, pour maximiser... Je t'ai même vu sur le CQV 2009. Oui. Vous étiez une gang, puis vous étiez en train de faire du vélo. J'ai été checké, j'ai été vérifié le Facebook. Toi, en fait, de vélo, c'est quoi ton vélo? Tu te promènes avec quoi? As-tu des technologies? As-tu... Bien, c'est sûr. Bien là, pour voir encore des tests que je fais, voir si, mettons, le déflecteur marche. J'ai une pédale qui s'appelle la Stage Power. Fait qu'avec cette pédale-là, ça calcule, mettons, le wattage que je développe quand je roule. Fait que c'est avec ça que je suis capable de dire si le déflecteur, mettons, il est fonctionnel ou pas. Parce que là, j'ai fait, mettons, le 40 km... Excusez. Le 40 km avec le déflecteur puis sans le déflecteur. OK, pour voir la différence. Pour voir la différence. OK, c'est bon. Puis j'étais capable de sauver, mettons, 14 watts avec puis sans le déflecteur. Hum. Puis toi, mettons, est-ce que tu es plus... Ça, c'est la question que je pose à chaque fois dans le sommet du vélo, le podcast. Une question particulière. On est du plus cyclotouriste, vélo de route, électrique, bike, vélo de montagne. On est quoi? C'est quoi ta passion là-dedans, là? Bien, c'est sûr. Là, présentement, ma passion, c'est surtout vélo de route. Mais j'avoue que j'ai fait du cyclotouriste, j'ai fait du bicycle de montagne. Toutes les sortes de vélos, je pense que je les adore. Je n'ai pas encore essayé le vélo électrique. Mais j'imagine que même ceux qui en ont, ceux qui se croisent, qui ont des vélos électriques, moi, ça fait wow, parce que grâce à ça, mettons, il y a plus de monde qui se promène sur les pistes cyclables. Autant que le vélo de montagne, je regarde le vélo de montagne, c'est rendu populaire avec. Fait que toutes les sortes de vélos, moi, je dis du moment qu'on fait du sport, qu'on est actif, qu'on est dehors, c'est wow. Je trouve ça merveilleux pour ça. On jasait tantôt, en dehors du podcast. Tu me disais que tu aimes ça les applications l'hiver parce que tu fais moins de vélo l'hiver parce que tu n'es pas vraiment fatbike. Fait que je ne sais pas, on a jasé de Zwift, tu es dans un groupe. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bien là, c'est sûr que l'été, je suis tout le temps dehors, mais l'hiver, je n'ai pas commencé le fatbike. Puis je roule sur un programme, bien j'ai un TAC, fait que je roule sur un programme qui s'appelle Zwift. Puis j'étais avec un groupe de JZQC, c'est drôle, c'est du monde juste du Québec. C'est ça, j'avais vu. Puis le programme, il est incroyable. Côté entraînement, j'adore ça, même autant que c'est drôle côté social, parce qu'on est virtuel, on est avec d'autres, mais juste avec un groupe, mettons là, j'étais avec un groupe du Québec qui roule à travers le monde. Le challenge, il est bon, c'est vraiment le fun comme application. OK, c'est cool. C'est le fun d'en parler des applications qu'on peut faire, qu'on est ensemble. Fait que c'est un groupe et vous faites, parce que c'est ce que tu me contais tantôt, vous vous suivez sur Facebook, puis là, vous étayons pas, telle heure, y a-tu des temps en particulier? Oui, il y a tout le temps des heures, c'est pas mal. Toute la semaine, il y a tout le temps des groupes différents qui vont partir. OK, fait que ça fait challenger. À place d'être seul, on est en gang, on s'en va, mettons, le lundi soir, puis on part, puis on fait telle affaire. Je trouve ça cute, pareil. C'est sûr, l'hiver, des fois, ça fait comme, on ne sait pas trop. Mais c'est sûr, mais l'autre affaire, côté Zwift, côté entraînement, c'est incroyable, parce qu'on a un avatar qui nous suit. C'est notre avatar, c'est notre ancien avatar, mettons, de v'là deux semaines, parce que dans le parcours, on a tout le temps des places de compétition. Puis des fois, je regarde mon avatar de v'là deux semaines qui essaye de me dépasser. Attends, attends, tu me dis ça pour vrai? Tu n'as rien à faire de vélo sur une application, puis d'un coup, c'est Jean Belmard qui dépasse Jean Belmard? Oui, c'est Jean Belmard, plus jeune de deux semaines, qui essaye de me rattraper. Il n'y a plus de faim. Mais c'est incroyable la concurrence qu'il y a là-dedans, juste de voir qu'un plus jeune de v'là deux semaines est capable de me rattraper. Fait que là, je vois que, non, non, mais c'est ça, mes côtés passion de vélo, l'hiver, mais je fais beaucoup de sport l'hiver aussi. Fait que les soirs, j'adore aller rouler, mais le jour, on est souvent dehors à faire raquettes, ski de fonds et compagnie. Oui, c'est le fun. Puis tu as déjà fait des voyages vélo, tu nous disais tantôt, petits, gros, mais mettons que je te dis, compte-moi un de tes coups de cœur. C'est quoi? Parce que c'est au Québec que tu as roulé, mais c'est quoi celui que tu dis, hey, ça vaut la peine de faire ce voyage vélo-là en cyclotouriste, c'est que tu l'as fait avec tes sacoches puis tout? Bien, le plus beau que j'ai pu faire, c'est celui quand j'étais au Lac-Saint-Jean. Fait que j'étais parti dans le temps, je demeurais à Sainte-Julienne. Fait que je suis parti de Sainte-Julienne puis j'ai monté au Lac-Saint-Jean, faire le tour du Lac-Saint-Jean. J'ai adoré ce voyage-là. Fait que je suis parti, c'était 10 jours à 100 kilomètres par jour. Quand même. Ah oui, ça en a fait du village. Oui, mes côtés paysages, c'est incroyable. Puis moi, je suis intriguée quand même. Fait que là, tu pars. C'est quoi? Tu traînes un peu de bouffe? T'étais-tu dans des gîtes? Est-ce que tu avais une tente? C'est quoi? Oui, j'ai toujours couché dans des... J'ai couché dépendant où c'est que j'arrêtais. Il y a des fois, je couchais sur le bord de la route, j'étais capable d'aller mettre ma tente. J'ai couché souvent dans des terrains de camping aussi. OK. Fait que j'avais... J'étais autonome à 100 %. Quand même. Fait que tu partais avec ta tente puis go, on s'en va. Ça serait vraiment ton coup de cœur. C'est le fun. Après ça, je veux que les auditeurs sachent que le sommet du vélo s'en vient le 12 mars prochain. Puis on va avoir le plaisir d'aller te rencontrer. Ceux qui ont le goût, tu vas être présent. Tu as un kiosque au sommet du vélo. Puis les gens vont pouvoir aller te voir, prendre dans leurs mains un Max V. Tu vas être là pour donner des explications, les rencontrer, parce que tu vas avoir des questionnements justement du monde. J'imagine le monde, il pense que ça va juste sur un vélo de route, c'est ça? Ça va sur tous les vélos? Oui, ça peut aller sur tous les vélos. Mais c'est sûr qu'au début, on regarde parce que sur les vélos de route, on est plutôt conservateur. On essaie de garder qu'est-ce qu'on a sur notre vélo. C'est sûr que c'est une pièce qu'on rajoute, mais en rajoutant cette pièce-là, c'est incroyable la différence qu'on peut avoir, mettons, en vitesse. Puis avec le déflecteur d'air, le côté, pas pire, du Max V, le côté le fun, c'est qu'on a le droit de rouler en peloton. Compratiquement des bords de triathlon, on est trop loin des breaks, ça fait qu'on ne peut pas, mettons, rouler en peloton avec des bords de triathlon. Avec le Max V, il est approuvé, mettons, rouler en peloton. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas rouler, mettons, dans des compétitions de course parce que dans les compétitions de course, on n'a pas le droit de rien rajouter sur nos guidons. OK, OK. C'est comme dans les lois, mettons, là. Oui. OK. Puis le Max V, c'est sûr qu'on est de plus en plus, genre, est-ce qu'on est 100 % québécois? Oui, tout est fait. Le Max V, je l'ai fait en fonction de, mettons, je fais travailler plein de monde au Québec. fait que le déflecteur d'air, il est fait à Québec. Les plaques sont découpées à Saint-Hyacinthe. C'est plié à Terrebonne. Le logo vient de Sainte-Sophie puis il y a un petit peu d'assemblage qui est fait à Mirabelle. C'est quand même intéressant. Fait que dans le fond, on a un produit 100 % québécois, breveté. Tu as été chercher ta marque de commerce puis c'est disponible depuis six mois. Je trouve ça le fun. Puis tu as un site web qui s'appelle www.maxv.bike où on est capable de voir, moi j'ai été voir, j'ai été reluqué, pas mal d'informations puis comme j'ai dit, ton article dans Vélomag est écrit là puis que ton lancement était fait au Salon du vélo puis il y a aussi une émission de TV que tu as faite que j'ai trouvée super intéressante à écouter puis j'étais un peu curieuse en fait. Ah bien c'est super intéressant. Puis c'est ça, moi je dis en quelque part longue vie à maxv.bike puis je trouve que c'était très intéressant d'en savoir plus sur le Max V. Vraiment, je voudrais dire merci beaucoup d'être venu parler de ton beau projet maxv.bike, M. Jean Belmord. Bien merci Mme Marie-Lise Pelletier. Et vous, les auditeurs, si vous êtes intéressés à participer au sommet du vélo, le podcast, bien vous me contactez puis sachez que le sommet du vélo c'est un événement par année mais un podcast à la mi. Fait que le prochain sommet du vélo va être le 12 mars prochain de 9h à 17h. Il y a sept conférences des exposants, des experts en vélo, il y a un dîner, on est tous ensemble, il y a des tirages. Puis présentement, je vous le dis, profitez-en, il est en promotion, deux billets pour le prix d'un. Fait que vous achetez un billet en ligne automatiquement parce que vous l'avez acheté avant le 15 janvier parce que ça finit le 15 janvier quand vous allez venir à la table pour donner votre nom pour rentrer, prendre votre billet, vous allez en avoir deux. Fait que profitez-en. Puis si vous voulez plus d'informations en fait sur le sommet du vélo, bien c'est www.arrsanté.ca Santé, pas de sang, c'est sûr, ou allez voir tout simplement Sommet du vélo sur Facebook ou Instagram. Puis sur ce, je vous dirais à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partager en grand nombre. Le Sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.